Une vidéo pour dire je t'aime, 7 clés pour la cinquième dimension. Salutations chers amis, posez-vous, fermez les yeux et écoutez avec votre cœur. Pas de jour de l'an à fêter, pas de bonbons au chocolat en forme de cœur à offrir, pas de premier jour de printemps, pas de chansons à chanter, en fait c'est juste un jour comme les autres. Pas de pluie d'avril, pas de fleurs qui fleurissent, pas de samedi de mariage pendant le mois de juin, mais ce dont il s'agit est quelque chose de vrai, fait à partir de ces trois mots que j'ai à te dire. Simplement je fais cette vidéo pour te dire je t'aime. Simplement je fais cette vidéo pour te dire combien je me soucie pour toi. Simplement je fais cette vidéo pour te dire je t'aime. Et je l'ai dit du fin fond de mon cœur. Pas de grand été, pas de chaleur de juillet, pas de pleine lune pour éclairer une tendre nuit d'août. Pas de brise d'automne, pas de branche qui tombe, pas même le temps pour les oiseaux de voler dans les ciels du sud. Pas de soleil de septembre, pas d'Halloween, pas de remerciements pour toute la joie que tu m'as apporté à Noël. Mais ce dont il s'agit, à la fois vieux et si nouveau, c'est de remplir ton cœur comme ces trois mots ne pourraient jamais le faire. De mon cœur, de mon cœur, je t'aime. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous être abonné, pensez à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo pour en faire profiter le plus grand nombre. Et restez jusqu'à la fin, j'ai beaucoup de choses à vous offrir. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la plateforme de formation en ligne sur neurosatis.fr. Merci à tous ceux qui nous font des dons et à vos messages chaleureux. Notre sensibilité augmente de plus en plus. Nos perceptions s'affinent et grandissent. Dans un premier temps, nous sommes davantage exposés aux turbulences énergétiques et vibratoires. Que faire pour passer à l'étape suivante ? Vous en avez probablement déjà entendu parler, la Terre est en train de changer de dimension. Nous passons de la troisième à la cinquième dimension. La quatrième dimension étant un état transitoire. La troisième dimension que nous vivons depuis plusieurs milliers d'années comprend la dualité, cette idée du positif et du négatif, du blanc, du noir, de la polarité de manière générale. Chacun évolue sur son chemin de vie, certains sont prêts pour passer à la cinquième dimension et d'autres non. Il n'y a pas de compétition, il y a seulement à être. C'est un choix de chacun, de votre esprit, de votre cœur, de votre âme. Comprenez que cette cinquième dimension n'a plus de dualité, elle est unité. C'est vers cela que nous tendons tous, car c'est d'où nous venons. Par exemple, dans la troisième dimension, nous avons l'ego. Certaines personnes se battent contre lui, en réalité, elles se battent contre elles-mêmes. Imaginez un monde où l'ego ne fait plus qu'un avec vous. Il n'y a plus de combat, car vous avez fusionné. La méthode Neurosatis propose également un accompagnement vers ce développement et vers la cinquième dimension. Je reviendrai ultérieurement sur la cinquième dimension. Pour le moment, que faut-il faire pour préserver son énergie et se sentir protégé ? Lorsque vous évoluez spirituellement dans la troisième dimension, vous devenez plus vulnérable. Comme vous travaillez sur l'unité, tout ce qui est dualité vous atteint. Vous ne comprenez plus la méchanceté, la volonté de nuire et autres sentiments négatifs. Cela ne fait plus partie de votre univers personnel. Comme si vous aviez de grands manteaux de protection qui devenaient inutiles. Que reste-t-il à présent ? Vous êtes nus face à un monde hostile. Rappelez-vous que vous êtes lumière. Il ne reste plus qu'un trésor d'amour, de la beauté, la vérité. Vous savez que ces manteaux vous empêchent de monter en cinquième dimension, donc vous vous en libérez. Cependant, cette phase transitoire vous met à nu face à cet environnement hostile. Vous avez le droit de vous sentir vulnérable. Acceptez simplement cette vulnérabilité. Vous savez que c'est une transition. Ce n'est que temporaire. Vous êtes lumineux et précieux. Lumineuse et précieuse. Sans vos manteaux de protection, vous devenez plus pur. Votre lumière est plus facilement perceptible et vous aidez les autres à s'élever également. Continuez de retirer vos couches de protection car vous savez que la lumière est immortelle. La lumière est toute puissante. Prenez conscience de votre grande capacité intérieure, de votre sagesse d'esprit, de votre amour qui déborde. C'est lorsque vous en prendrez conscience réellement que vos vibrations augmenteront encore. Acceptez de vous séparer du superflu, acceptez de laisser derrière vous ceux qui veulent rester dans la troisième dimension. C'est en augmentant votre vibration et en prenant conscience de qui vous êtes réellement que vous deviendrez totalement invulnérable. Ne dites pas aux autres quoi faire. Montrez l'exemple. La lumière et la vérité vous réussissent. Rejoignez votre centre émotionnel. C'est votre cœur. Comme une roue de vélo sur un axe, si vous vous éloignez du centre, vous allez avoir la tête qui tourne avec la vitesse de rotation. Plus vous vous éloignez et plus la vitesse est grande. Le centre, lui, reste stable. Gardez courage. Clé numéro 1 Demandez de l'aide Vous pouvez vous faire aider par d'autres personnes qui vous semblent éveillées par vos amis. Ils peuvent vous aider à comprendre votre situation émotionnelle, savoir pourquoi vous vous sentez vulnérable et comment élever encore vos vibrations. Ils vous connaissent bien. C'est en échangeant avec d'autres frères humains que nous comprenons notre condition, que nous mélangeons nos vibrations dans la bienveillance et la fraternité. Montrer ces vulnérabilités nous rend plus humains. C'est dans notre nature. Nous avons besoin des autres pour grandir. Rappelez-vous qu'ils sont une partie de nous. C'est au contact d'autrui que l'homme apprend ce qu'il sait. Comme je l'explique dans la troisième partie de la méthode Neurosatis, vos relations sont primordiales dans votre évolution. Entourez-vous de gens saints, dans le sens de la sagesse, des personnes stables psychologiquement et qui veulent avancer spirituellement, ceux qui comprennent que la clé est dans l'esprit et non dans la matière. Seulement ceux qui sont intéressés par l'esprit pourront vous aider dans votre ascension. Les autres ne feront que vous ralentir. C'est leur choix de rester dans la matière. Si vous avez choisi d'aller vers l'esprit, vous devez vous en séparer. Ce sera votre choix. Nous appelons cela aussi le lâcher prise. Comme un boulet à laisser à terre pour continuer votre envol. Clé numéro 2 Le cœur donne le rythme. Quand je parle de réfléchir avec son cœur, c'est de vous sentir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Réfléchir avec son cœur ne veut pas dire inaction. Dans la vidéo du courage pour la liberté que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube le 22 août 2020, le chevalier agit avec son cœur. Il est décidé et armé. Il ne se bat pas pour lui, il se bat pour l'amour. Nous vivons dans une époque charnière de l'humanité. Ce passage à la cinquième dimension se fera quoi qu'il arrive. Personne ne peut rien y changer. Vous avez juste à choisir ce que vous voulez faire. Que dit votre cœur ? Clé numéro 3 Balance Recevoir Donner Pour vous aider dans votre ascension, pensez à donner. Donner sous toutes les formes qui vous viennent à l'esprit. Donner avec votre cœur. Nous sommes dans une période où nous recevons beaucoup. Pour maintenir notre équilibre intérieur, nous devons aussi donner. Certains tiraillements internes sont dus au fait que vous êtes déséquilibrés dans la balance Recevoir Donner. Clé numéro 4 Demandez à vos guides. Certains d'entre vous sentent bien qu'il y a quelque chose au-delà de nos perceptions. De la même manière que si vous tournez la tête à gauche, ce qui est à droite existe toujours, même si vous ne le voyez pas. Est-ce que quelqu'un est capable de voir le Wi-Fi ? La plupart des gens ne le voient pas, pourtant il existe bien. Comme la fleur derrière l'arbre existe, le fruit qui grandit après la fleur. Il y aurait beaucoup d'exemples à vous donner, sachez simplement qu'il existe un monde invisible au-delà de nos perceptions, de nos ressentis. Nos guides en font partie. Ce sont des fréquences vibratoires que nous pouvons capter avec notre cerveau. J'en parle dans la première partie de Neurodico, la métacognition. C'est également un sujet dans la méthode Neurosatis. Notre cerveau capte des informations, il peut en capter de vibrations basses qui sont destinées à nous nuire et d'autres de vibrations plus élevées qui nous aident à nous sentir mieux, qui nous accompagnent sur le chemin de la vérité. Votre cerveau capte une palette de fréquences vibratoires. Plus vous montez en fréquence et plus vous captez des messages enrichissants. Vous pouvez aussi appeler les guides vos frères de lumière, frères galactiques, vos anges et autres grands sages de l'histoire. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur de vous aider. Si vous doutez, demandez des signes. Nous appelons cela également des synchronicités, quand tout arrive au bon moment, quand une coïncidence est un peu trop importante. Une fois de plus, c'est à chacun de voir ce qu'il veut dans un signe. J'aime bien cette citation d'Albert Einstein, « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Clé numéro 5, nos émotions nous aident. Les différents états émotionnels que vous vivons sont là pour nous aider. J'en parle en détail dans la quatrième partie de la méthode Neurosatis, nos émotions. Les émotions nous aident à passer à l'action. Émotions comme e-motion, action vers l'extérieur. Il faut les reconnaître, savoir les exprimer et les canaliser pour nous permettre de les utiliser dans leur meilleur potentiel. La période est propice à la manifestation de vos émotions. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a juste des émotions, c'est à vous de savoir quoi en faire. La gestion des émotions est un travail de chaque instant, cela fait partie de l'intelligence émotionnelle. Que vous sentiez des larmes, un réchauffement intérieur, de la peur ou tout un tas d'émotions élevées, laissez-les vivre. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion et l'expression de vos émotions, je vous invite à rejoindre la méthode Neurosatis. Clé numéro 6 Soyez patient. Le temps est relatif. En fonction de notre état émotionnel, de notre implication dans la situation, le temps peut passer plus ou moins vite. C'est une fois de plus une histoire de perception. Changez votre idée du temps. Le passé n'est qu'une référence dans notre mémoire, le futur, une idée dans notre imagination. Vous n'êtes qu'à l'instant présent, ici et maintenant. L'espace-temps. Soyez vous-même, remplissez-vous d'amour, partagez des moments avec ceux que vous aimez, faites-vous plaisir. Clé numéro 7 Le nouveau monde existe déjà. Le temps est un concept de notre univers, de la même manière que l'espace en est un autre. Avec l'approche de la physique quantique, nous voyons chaque situation comme une superposition d'états. Des états superposés. La situation que nous vivons actuellement existe sur une couche. En élevant vos vibrations, en augmentant vos capacités de cœur et d'esprit, vous allez passer sur les couches supérieures. J'en parle davantage dans la septième partie de la méthode Neurosatis. Ces dimensions sont des concepts que nous avons du mal à appréhender en tant qu'être humain. Commencez par vous représenter le temps comme une ligne verticale et non horizontale. Les différents états ne sont que des post-it empilés les uns sur les autres. L'axe central est l'instant présent, là où le temps est inexistant. La cinquième dimension existe déjà. Ce monde où la dualité a disparu. La cinquième dimension existe déjà comme les autres au-dessus. Ce monde de demain est juste une couche supérieure que nous allons bientôt atteindre. Du moins, pour ceux qui veulent y aller. Quand je dis bientôt, c'est maintenant. Comme si la cinquième dimension était un endroit de villégiature à atteindre, comme si nous choisissions de prendre un avion pour y aller. L'endroit existe. L'avion partira quoi qu'il arrive. Voulez-vous prendre ce vol ou le suivant ? Par ma voix, recevez l'énergie immédiate et illimitée d'amour. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes techniques pour faire fusionner cette dualité au profit de l'unité, de vous accompagner au mieux vers cette cinquième dimension, de faire grandir la paix en vous, je vous invite à souscrire à la méthode Neurosatis. A l'occasion de la nouvelle lune, les énergies de changement sont propices. Je vous offre un accompagnement personnalisé maintenant. Soyez en paix, soyez heureux, soyez. Recevez l'énergie divine qui réchauffe les cœurs.